Mondialisme et sacrifice Chers amis, c'est un plaisir et un honneur de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui, lors de ce congrès. Malgré mon absence physique, soyez assurés de ma présence spirituelle à vos côtés. Je tiens à remercier les organisateurs de cet événement majeur, et en particulier Yuri Rochka pour son invitation. J'espère être des vôtres pour une prochaine session de ce forum, qui travaille pour le maintien et la survie de notre civilisation si précieuse et si malmenée. Pour cela, il faut connaître en profondeur les principes de nos ennemis et des grands mouvements qui se mettent en place. J'aimerais donc vous parler, chers amis, d'un sujet que je connais bien et sur lequel je travaille depuis plus d'une décennie, qui est celui du retour du sacrifice humain, en lien avec le mondialisme. En analysant cette thématique, une idée force s'est imposée à moi. Le mondialisme se base sur le concept de la régénération du monde. Idée présente dans la Kabbal, avec les séphirotes, dans l'islam, par le taouïd, qui oblige à une vision moniste du monde. Cette conception est de retour de manière faussement laïcisée chez nos dirigeants, qu'ils soient dans les différents gouvernements, ou à Davos par exemple. Il faut que l'ancien monde meure pour accoucher enfin du nouveau. Ce monde étant pour eux imparfait, fait face à des crises qui créent du désordre. Ce désordre n'est en soi pas mauvais non plus, puisqu'il permettra in fine la création et l'avènement d'un nouvel ordre. C'est le noyau, chers amis, c'est le cœur nucléaire de la pensée mondialiste, ici résumé en quelques mots. L'ordo a chaos, grande idée ésotérique, nous dirige aujourd'hui. Les termes de Gritrisette ou de grande réinitialisation ne sont rien d'autre que des actualisations de ce concept. Je vous propose trois parties pour illustrer mes propos. D'abord le progressisme, perçu comme un retour en arrière. Ensuite la guerre comme sacrifice sanglant. Enfin la grande réinitialisation mondiale comme projet final de la modernité. D'abord le progressisme, un retour en arrière. L'idée du progrès n'est pas nouvelle. Elle n'est d'ailleurs pas négative en soi. En effet, le christianisme fondation de notre civilisation nous permet une sortie du monde archaïque en nous donnant un libre arbitre qui, s'il est bien utilisé, permet une forme de progrès dans nos vies. Ainsi la médecine, la science, la technique, toutes les grandes avancées humaines positives sont le fruit de cette idée. Mais ce n'est plus cette idée du progrès positif qui nous est imposée. C'est celle du progressisme matériel et idéologique dans un but messianique de l'homme nouveau. Si la révolution française exigeait la rupture avec les liens du ciel, avec Dieu, la révolution actuelle, via le transhumanisme, exige la rupture avec nos liens biologiques. En clair, tout doit disparaître. Les hommes, les femmes, les parents, les enfants. Rien n'existe en dehors de notre désir. Nous sommes devenus, selon les chantres de ces mouvements, des hommes-dieux. Tels des nouveaux adants, individuels et narcissiques, nous pourrions ainsi donner vie à ce que nous désirons, simplement en le nommant. Ce désir est également une clé pour comprendre le mondialisme. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, je ne prendrai donc qu'un seul exemple, les transitions de genre. Cette folie est, je n'ai pas peur des mots et je le crierai aussi longtemps que Dieu me prêtera vie, un sacrifice humain moderne. Selon la logique aristotélicienne, un être est en état de puissance avant d'être en acte. Ici, prenons l'exemple d'un jeune enfant de sexe masculin qui est un homme en puissance. Il le sera en acte après sa puberté. En bloquant son développement, la société que je n'ai pas peur ici d'appeler par son vrai nom satanique détruit l'acte avant ce développement. L'avenir est empêché. C'est une forme d'avortement nouveau, hors du corps de la femme, qui détruit le corps de l'enfant déjà né. C'est ce désir de mort qui est induit dans le cerveau de nos jeunes. Ce désir étant mimétique, il est très dangereux de manipuler ainsi la jeunesse de nos nations si fragiles. Dans le monde archaïque, les sacrifices humains avaient lieu après ce que Ron et Girard a nommé des crises sacrificielles. En effet, dans ce monde pré-chrétien, basé sur l'ordo abcao, se produisait une indifférenciation généralisée et la fin des hiérarchies naturelles. Ainsi, le désir mimétique se propageait dans la communauté, chacun voulant l'objet du pouvoir, la même femme, le même destin. Pour sortir de ce chaos, on désignait un bouc émissaire. Nous passions alors d'une guerre du tous contre tous à une guerre du tous contre un. Ce bouc émissaire était ensuite déifié jusqu'au retour du prochain chaos dans une vision cyclique de l'histoire de l'humanité qui ont donné les mythes de l'Antiquité. Mais de nos jours, chers amis, rien n'a changé ou plutôt, tout est de retour. Aujourd'hui, l'indifférenciation est totale. Les hiérarchies sont tombées. L'homme est indifférencié à la femme. Les enfants sont indifférenciés aux parents. Idem pour les professeurs et leurs élèves. Plus grave encore, l'individu est indifférencié à Dieu, chacun se fabriquant sa petite religion individuelle. Rendez-vous compte, chers amis, aujourd'hui en France, fille aînée de l'Église, 49% des catholiques ne croient plus au paradis. 64% d'entre eux ne croient même plus à l'enfer. Près de 20% des Français se disent sans religion. 7% d'entre eux croient en un Dieu personnel. La transcendance est niée. Seule l'immanence est sur un piédestal dangereux. Contrairement au projet des Lumières, la sécularisation de l'Europe de l'Ouest se termine. Nous en verrons la fin. Elle n'aura in fine été qu'un mouvement profondément anti-catholique, tant les sectes de tout poil fleurissent et prospèrent. Ici les protestants, là l'islam pour l'Europe, le judaïsme radical pour Israël, c'est encore une fois la force de la démographie qui fait loi. Dans 25 ans, l'Europe sera à nouveau un continent religieux, mais à quel prix ? La montée des religions basées sur l'absence du sacrifice de Dieu n'aura qu'une conséquence logique, le retour du sacrifice humain. Si Dieu ne se sacrifie plus pour les hommes, les hommes se sacrifieront pour de faux dieux. L'inauguration du tunnel de Saint-Gothard en Suisse est une belle illustration du retour des religions archaïques et de la violence qu'elles sous-tendent. En attendant, ce sont des nouvelles religions primitives qui reviennent. Je pense ici au mythe de Gaïa, la déesse mère, qui serait en danger de mort à cause de ses mauvais fils, nous les hommes. Cette mère toute puissante exige alors des sacrifices. Les hommes blancs catholiques doivent disparaître, ils seraient le cancer de la terre qui souffre. Cette religion, à travers des figures comme Greta Thunberg, amène la jeunesse dans la pire des voies, celle de la mort. On rejette alors son rôle biologique en refusant de donner la vie, en refusant de se marier, en refusant de se soumettre aux bases de la loi naturelle. Rendez-vous compte, 30 000 vasectomies ont été pratiquées en 2022, contre seulement 2 000 en 2010, en France. En 10 ans, la religion gaïatique, à travers ce que j'ai nommé un matriarcat sacrificiel, a détruit la psyché de la jeunesse européenne et a permis un grand remplacement sacrificiel qu'il faut combattre. La nature ayant horreur du vide, ce qui est faible est remplacé par ce qui est fort. Les innocents, comme dans les religions archaïques, sont les premiers touchés. La montée des dérives pédocriminels, l'avortement généralisé est même désormais inscrit dans la constitution de la République française, mais aussi ces enfants français, par dizaines et par milliers, qui se font assassiner par des étrangers récidivistes, par exemple la pauvre Lola, victime visiblement d'un sacrifice rituel maghrébin. Rien ne nous est épargné. Rien n'est épargné à notre jeunesse et à notre avenir qu'incarne cette jeunesse. Ainsi, nous le voyons bien, chers amis, le progressisme n'est pas le progrès. Mais il est un gigantesque retour en arrière, les moyens techniques en plus. Ce retour est celui qui nous ramène aux pratiques primitives des désignations de boucs émissaires et des pratiques de sacrifice humain. La grande différence, nous sommes tous des boucs émissaires potentiels. Nous sommes tous livrés au moloch mondialiste et tout ceci pour un soi-disant bien. Ce qui se cache derrière le mal nommé wokisme, c'est tout ceci, la mort du corps, la haine du corps même, car la haine de l'incarnation. En effet, dès les premiers temps de la lutte contre le Christ, le corps était désigné comme l'ennemi du bien. Dieu s'étant incarné en homme, par l'union hypostatique, Satan, dans sa grande jalousie, s'agite pour combattre le corps humain préféré par Dieu. C'est le grand projet de toutes les gnoses. Le corps est une prison de laquelle il nous faudrait nous échapper pour nous libérer. Ensuite, en deuxième partie, la guerre comme sacrifice sanglant. La guerre est partout désormais. À nos portes, à tous les coins de rue, en Ukraine, en Asie mineure, en Afrique, partout. Ces guerres ont aussi un lien avec le retour du sacrifice humain. En effet, elles prennent leur source dans la Révolution française, encore elle, mère de tous les maux modernes. Rappelons rapidement les tenants sacrificiels de cette étape majeure du mondialisme. La mort du roi de France, alors considérée comme le lieutenant du Christ, c'est-à-dire comme celui tenant place matérielle au vrai roi de France, le Christ lui-même, est un sacrifice rituel. Le sang du Christ, ici encore dans une vision satanique du monde, coule à nouveau et renouvelle le monde. Les révolutionnaires, en agissant de la sorte, réouvrent une époque de cycle dirigée par Lordo Abkao. Après le roi, devait suivre le peuple, ce que l'on a nommé la terreur et la suite logique, avec des sacrifices de centaines de milliers d'enfants innocents, de femmes, de prêtres, de gens du peuple. Il faut renouveler le peuple pour renouveler le monde. La montée aux extrêmes, dont parlait Clausewitz, est en réalité une conséquence du désir mimétique, encore lui. Ce mimétisme, au cœur de notre humanité, est une chance, car il permet d'imiter Dieu à travers le Christ et viser ainsi la sainteté. Mais le monde moderne met tout en place pour créer un désir biaisé, un mimétisme négatif. Le cas du 7 octobre en est une belle et funeste illustration. Le crime de guerre du Hamas, possiblement largement permis par le pouvoir israélien, montre comment ce mimétisme, quand il est allié à une spiritualité hors-chrétienne, mène aux pires horreurs humaine. Netanyahou cite ainsi la prophétie d'Isaïe pour sa vengeance inhumaine. Là encore, régénérer le peuple a des fins messianiques dans un silence diplomatique assourdissant. Des centaines de milliers de morts, en majorité des enfants. À ce titre, rappelons que la guerre industrialisée de 14-18 a, à quelque part, sanctifié la République. Le sang du peuple a coulé pour la déesse républicaine. Elle a trouvé ses héros et a assis ainsi sa légitimité dans l'histoire. Le sang des Ukrainiens a-t-il pour objet de sanctifier l'OTAN ? En mal de reconnaissance et dont on annonçait la mort depuis de nombreuses années, ce serait au dirigeant de répondre. Enfin, ma troisième partie, la grande réinitialisation mondiale comme projet final de la modernité. Nous le voyons, chers amis, le projet de cette grande réinitialisation mondiale n'est qu'une étape supplémentaire du grand projet satanique de régénération révolutionnaire des peuples. En économie, pour le grand Manitou du Forum économique mondial, ce sont les mêmes principes qui dirigent. Basé sur l'économiste Joseph Schumpeter, c'est l'idée de la création destructrice qui est promue. En effet, les petits commerces, les indépendants, les entreprises familiales, toutes ces édifications du travail populaire ne rentrent pas dans les bonnes cases. Il faut donc les faire disparaître. Pas d'inquiétude, nous dit Clochefab, une économie détruite créera automatiquement une économie nouvelle grâce au numérique et aux nouvelles technologies. C'est la fameuse nouvelle révolution de l'ère post-moderne dont Laurent Alexandre nous vante également les mérites. Tout ce qui est incarné doit disparaître. Tout doit devenir mouvant, virtuel, impalpable. Encore une fois, il faut détruire pour reconstruire. Notre corps, en analogie avec notre monde imparfait, n'est qu'une prison. Quelle mauvaise création que celle de Dieu pour les transhumanistes, car nous allons mourir un jour. Un plan de puce, connexion de la conscience à des interfaces numériques, c'est le projet final de la modernité, celui qui nous fera enfin changer d'époque. Après avoir détruit l'espace et le temps, la biologie et la transcendance, nous serions enfin heureux pour le bien de l'humanité, dans une sorte de matrix ultra-technologique. Notre corps inutile sera détruit et notre esprit pourra ainsi vaguer à des occupations éternelles dans le néant. Ce serait alors la victoire du chaos sur l'ordo, la fin du cycle infernal, mais aussi une victoire de la mort sur la vie. La vie éternelle dans le christianisme existe bel et bien, mais se trouve aux antipodes de tout cela. Ces projets transhumanistes sont des singeries du projet divin. Notre âme est éternelle, oui, mais est vouée en finalité à retourner au créateur, à retourner à Dieu après l'expérience humaine. Il n'y a que Dieu qui crée ex nihilo. L'homme n'est qu'une créature et ne sera jamais le créateur d'un nouveau Dieu. Ni lui, ni la machine, ni une version hybride ne pourra égaler Dieu. Comme me le répétait mon regretté ami Jacques Carbou, auteur du livre La mécanisation de l'esprit, restons optimistes, ils ne peuvent rien contre le ciel. Mon temps est compté, j'aurais eu mille choses à vous dire, mais je me dois de conclure. Si une idée devait rester de mon intervention, je vous demande de garder celle-ci à l'esprit. Le sacrifice humain est de retour, car nous ne pratiquons plus la sainte messe dans laquelle le Christ se sacrifie à nouveau de manière non sanglante dans le renouvellement de son sacrifice sanglant. Derrière ces attaques, c'est donc le Christ qui est visé, comme toujours, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Sa passion doit inspirer notre combat et notre persévérance. Chers amis, maintenons le cap et poursuivons notre travail. Je vous adresse à tous l'expression de toute ma considération en union de prière.